Bonjour à tous, c'est Lecture ASMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture d'un nouveau livre, l'art du calme intérieur. On va commencer par le chapitre 1. C'est parti. Chaque fois qu'un silence vous entoure. Écoutez-le. Remarquez-le, tout simplement. Chapitre 1. Le silence et la quiétude. En perdant contact avec sa quiétude intérieure, c'est avec soi-même que l'on perd contact. En perdant contact avec soi-même, on se perd dans le monde. Le sentiment le plus intime de soi, de son essence, est inséparable du câble intérieur. C'est le « je suis » plus profond que le nom et la forme. La quiétude est votre nature essentielle. Quelle est-elle en fait ? C'est l'espace intérieur où la conscience dans laquelle les mots de cette page sont perçues et deviennent des pensées. Sans cette conscience, il n'y aurait ni perception, ni pensée, ni monde. Vous êtes cette conscience dissimulée sous l'apparence d'une personne. L'équivalent du bruit extérieur, c'est le bruit intérieur de la pensée. L'équivalent du silence extérieur, c'est le calme intérieur. Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le, remarquez-le, tout simplement. Accordez-y votre attention. L'écoute du silence éveille en vous la dimension du calme, car ce n'est qu'en toute tranquillité que l'on prend conscience du silence. Voyez, dès que vous remarquez le silence à l'entour, vous ne pensez pas. Vous êtes conscient sans penser. Lorsque vous prenez conscience du silence, cette vigilance intérieure est immédiate. Vous voilà présent, vous voilà sorti de millénaires de conditionnements humains collectifs. Regardez un arbre, une fleur, une plante. Laissez votre conscience y reposer. Sentez la paix mystique de cet être profondément enraciné dans l'être. Laissez la nature vous enseigner la paix de l'âme. Si, en regardant un arbre, vous en percevez le calme, vous devenez calme à votre tour. Vous voilà en relation sur un plan très profond. Vous ressentez l'unité avec tout ce que vous percevez dans et par ce calme. Se sentir unis à tout, c'est aimer. Le silence est utile et non indispensable pour trouver la quiétude. Même dans le bruit, vous pouvez porter attention au calme de vous, à l'espace dans lequel survient ce bruit. Cet espace intérieur de pure vigilance, c'est la conscience même. Vous pouvez devenir attentif à la conscience qui soutient toutes vos perceptions sensorielles, toute votre pensée. Dès lors apparaît la tranquillité de l'âme. Tout bruit dérangeant peut être aussi utile que le silence. Comment ? Si vous abandonnez votre résistance intérieure au bruit. Si vous laissez celui-ci être comme il est, cette acceptation vous amène aussi à ce domaine de paix intérieure qu'est le calme. Chaque fois que vous acceptez profondément ce moment tel qu'il est, quelle que soit sa forme, vous êtes calme, paisible. Accordez votre attention à l'écart, l'écart entre deux pensées, l'espace bref silencieux entre les paroles d'une conversation, entre les notes d'un piano ou d'une flûte, ou l'écart entre l'inspiration et l'expiration. Alors, la conscience de quelque chose devient la simple conscience. La dimension informe de la conscience pure surgit en vous et remplace l'identification à la forme. L'intelligence véritable agit dans le silence. Le calme est l'espace de la créativité et des solutions. Le calme est-il une absence de bruit et de contenu ? Non, il est l'intelligence même, la conscience sous-jacente où naît chaque forme. Et comment pourrait-il être séparé de votre être ? La forme que vous croyez être en provient et est soutenue par lui. C'est l'essence de toutes les galaxies et de tous les bras d'herbe, de toutes les fleurs, de tous les arbres, de tous les oiseaux et de toutes les autres formes. Le calme est la seule chose qui soit sans forme en ce monde. Et ce n'est pas vraiment une chose. Et il transcende ce monde. Lorsqu'on regarde dans le calme un arbre ou un être humain qui regarde quelque chose de plus profond que la personne, c'est la conscience qui regarde sa création. Dans la Bible, il est dit que Dieu créa le monde et vit que cela était bon. C'est ce que l'on voit en regardant depuis le calme dépourvu de pensée. Avez-vous besoin d'en savoir davantage ? Le monde sera-t-il sauvé par un surcroît d'information, par des ordinateurs plus rapides ou par une nouvelle analyse scientifique ou intellectuelle ? N'est-ce pas de sagesse que l'humanité a le plus grand besoin maintenant ? Mais qu'est-ce que la sagesse ? Et où peut-on en trouver ? La sagesse accompagne la capacité d'être calme. Il suffit de regarder et d'écouter. Rien de plus. Le calme, le regard et l'écoute activant vous l'intelligence non conceptuelle. Laissez l'inquiétude diriger vos paroles et vos gestes. Voilà, merci d'avoir écouté le premier chapitre de ce livre, l'art du calme intérieur. J'espère qu'il vous aura plu et la suite arrive très prochainement. Bonne journée ou bonne nuit. A bientôt, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada